Musique 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 Aller bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de colpick d'avion, donc voilà depuis quelques temps je joue énormément à flight simulator, donc voilà donc la chaîne pour l'instant elle est en stand-by, parce que je me suis fait très très mal au dos, je suis resté coincé, donc là je suis en arrêt de travail, et donc mes vacances sont tombées à l'eau, voilà pour la petite histoire, donc je n'ai pu partir nulle part, mais j'ai décidé de ne pas gâcher mes vacances à cause de l'arrêt, tant pis, j'ai investi donc pour mieux jouer, pour ne pas avoir mal au dos, forcément ça fait rire qu'on le dit ça, j'ai décidé d'acheter le Next Level Racing Flight Simulator Cockpit Boeing, donc comme tu peux voir actuellement il est en kit, c'est ce truc là que j'ai acheté, qu'on va pouvoir monter ça ensemble, tout ça c'est un prix bien sûr, il n'y a rien de donné quand je vais te faire plaisir, alors avec le cockpit, ce que j'ai acheté là, il y en a quand même pour 850 euros, et c'est d'une très très bonne qualité par contre, c'est pas mal, donc là, les pattes à l'intérieur, tout de suite j'ai compris, parce qu'au bout c'est une plateforme qui va aller pour mettre les pieds, moi ça sera la plateforme qui arrive sur chaque support des pieds, donc il y en a un qui va en-dessous, pareil de l'autre côté, un ici, et un ici, c'est simple pour régler la hauteur, donc tu viens le visser, tu ne serres pas complètement, avec la clé c'est du BTR de 4, normalement, celle où il y a le cruciforme, les autres il n'y a pas un cruciforme, tu viens les serrer, tu viens serrer les 4, voilà, jusqu'à là, pas de soucis, voilà, comme ça, tu fais ça pour l'arrière, de celui-là, un côté gauche, un côté droit, voilà, on va mettre, on va mettre les vis après par la suite, on fait exactement la même chose, avec celui-là, qui est sur l'arrière, tu le retournes, jusque là, ça commence à prendre forme, mettre maintenant, cette partie-là, tu vois, comme ça, vers l'avant, donc après tu le règles où tu veux, après c'est pour régler la plateforme en hauteur, c'est-à-dire la grille qu'il y a là-bas, c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre les pédales dessus, pour pouvoir l'incliner légèrement, donc tu l'inclines après, comme tu veux, donc voilà, il te faudra donc du, les 4 vis qui sont là-dedans, c'est du M8-55, donc il t'en faudra 4, 1, 2, 3, 4, il faudra 4 écrous en M8-55 qui sont ici, c'est du M5, c'est du BTR de 5, donc ensuite, on va passer ça comme ça avec les guérines, tu as plusieurs rallonges, plusieurs cales, elles sont au nombre de 4, de 6 normalement, de 6, et puis voilà, tu en mets une de chaque côté, tu mets ta vis, ça passe dans cette partie-là, et ensuite, tu mets les écrous et tu serres. Donc en fonction de ton serrage que tu auras donné, tu pourras soit le régler, par l'avant ou vers l'arrière, tu peux faire coulisser, en fonction, et après tu peux le régler, lui donner l'inclinaison que tu veux, quand tu auras ta plateforme dessus, c'est-à-dire que si tes pédales, elles sont trop à plat, ça ne te va pas, il faut redresser, tu peux relever tout l'ensemble. Donc là, il va te falloir de la M8 diamètre 20, euh, diamètre, attends, c'est laquelle que j'ai pris, c'est des grosses, M8 x 16, ouais, longueur 16, sous-tête, ensuite, il te faudra les rondelles qui sont là-bas, diamètre 20, M8, donc il t'en faut 4, et là, on va fixer la plateforme dessus, c'est-à-dire ici, de chaque côté. Donc voilà, terminé, donc ici, tu règles en fonction de ton plateforme, si tu veux plus sur l'avant, plus sur l'arrière, tu as les rainures, c'est comme tu veux, après si tu es grand, à priori, tu dois pouvoir déplacer ton rail en milieu, te le mettre plus sur l'avant, moi je fais une taille standard, je fais une taille de Tunes, je fais 1m73, donc je pense que ça devrait le faire, 20,116, ça devrait le faire, mais après, en fonction de ta taille, tu dois pouvoir le régler complètement sur l'avant, ou déplacer tout l'ensemble, sur le rail qui est sur le côté. Donc ensuite, ici, il te faudra, pour fixer les deux bras, les deux trucs qui ont supporté le siège, ici, tu as deux vis à mettre, donc il te faudra deux M8 55, avec écrou, donc voilà, et quatre rondelles, diamètre M8, et c'est diamètre 20. Là, tu mets ta M8, avec la rondelle, diamètre 20, qui dépasse, tu mets un écrou, M8, et ici, tu mets au niveau de la courte, tu mets une rondelle, et tu mets ta vis, et tu serres les deux. Là, je fais gasque, ouais, donc c'est du, je ne sais plus ce que j'ai fait de ma clé, ça a l'air d'être du M5, BT1, M5, voilà, c'est bon, tout qui tourne, on va prendre la clé qui va bien, donc là, tu serres avec la 13, et la BTR, c'est du M5, ça se défourni avec, donc il n'y a pas de soucis, ça c'est bien, c'est nickel, ensuite, ça change pas, ça change pas, et puis voilà, et puis qu'il est visé, en tout cas, ne t'amuse pas, à se serrer par exemple, d'un seul côté, et après passer de l'autre côté, tu les approches légèrement, de trois tours, et tu prends de l'autre côté, ce que tu remont, et ce qui va se passer, c'est que ça se mette en, en porte à foot, il n'y a pas une qui n'arrivera pas à se mettre, donc voilà, donc tu les fais petit à petit, c'est juste pour ne pas que ça s'écarte, c'est tout, ensuite on va fixer celle-là, bon à priori, il n'y a pas de sens, pour l'air, on va la mettre ici, pareil, pour faire un renfort, comme ça à priori, c'est-à-dire ici, il te faudra, toujours pareil, de la L55, qui t'en faut quatre, comme ça, 4 M8-55, rondelle diamètre 20, et des écrous, pareil en M8, ça t'en faut quatre de chaque, tu mets les deux vis dans la tôle, et on va les présenter, et on va prendre la barre en même temps, donc là tu mets une vis sur l'arrière de la tôle, tu fais exactement pareil de l'autre côté, et puis voilà, donc ça tient par les trous, une, deux, et trois, ici on a des écrous, on va faire les retirer, et on va positionner le siège dans ses emplacements, voilà, et après on va le serrer, donc là tu mets tes vis sur le dernier, le dernier trou, le plus à l'extérieur, là maintenant, on va jouer avec la poignée, avant que c'est fixé, on va essayer de, donc là ce que tu peux voir, c'est que là, ça peut, il est parti un petit peu, en décalage, donc là maintenant, il faut que je remette les deux vis, donc voilà pour ça, donc là c'est fait, là j'ai bien mis, donc ça ne bouge plus, donc c'est une bonne chose, ici, on va essayer de régler le pied, voilà, ça va être bon, bon on a bien avancé quand même, après tout le reste, ce sera, tous les supports qu'il y aura autour, pour pouvoir mettre le, poser le joystick, poignée des gaz, tout ça, donc on va continuer le montage, donc c'est ça, on a mis l'assise, mais on n'a pas mis le dossier, donc le dossier a priori, tu as des vis, deux vis, voilà, de chaque côté, donc il faudra les mettre, forcément là-dessus, je ne sais pas comment ça va se mettre, on verra bien, par la suite, donc ça y est, c'est monté, donc pour le faire, c'est très simple, tu mets ton siège, tu le passes entre les deux pattes, puis tu remets tes deux vis, tout simplement, il y a un truc que je n'aime pas, c'est pour pouvoir régler le dossier, c'est pour le faire rabaisser vers l'avant, ou vers l'arrière, tu as cette patte là, et tu as cette patte là-bas, cette patte, ce petit levier, et tu es obligé de, avant de le mettre, tu joues avec un, tu vas le lever, le mettre à la bonne position, bien verticale, et tu fais exactement avec l'autre levier derrière, pour pouvoir le mettre à la verticale également, sinon, ce ne sera pas droit, tu ne pourras pas le mettre, mettre tes vis correctement, ça, c'est le côté que je n'aime pas du tout, quand tu regardes un siège de voiture, tu as juste une seule manette, ça te règle tout l'ensemble, mais là ils ont fait deux, et en plus c'est assez raide comme truc, donc ce n'est pas évident, donc voilà pour ça, donc là maintenant je vais continuer, on va mettre tout ce qui reste, voilà, je viens de monter le premier, donc ici c'est toujours pareil, on arrive en M8, M8-55, il en faudra deux, deux rondelles diamètre 20, M8, et les écrous en M8, tout simplement, c'est exactement pareil, on va faire exactement la même chose, de l'autre côté, c'est les deux mêmes, pas les deux mêmes, ils ont un sens différent, bien sûr, tu verras, si tu te trompes, il va être comme ça, ça ne va pas le faire, il faut qu'il soit plat, ensuite tu peux le régler, moi il est réglé au plus haut, donc voilà, il suffit juste de trouver la bonne inclinaison, si tu as les grands bras, tu le descends, et puis voilà, moi je l'ai mis à ras, parce qu'après il y a une plateforme qui va se mettre dessus, et puis voilà, on va aller à les deux rondelles, avec les grandes vis, ensuite, on les met sur les deux suivantes, on fait traverser l'autre côté, c'est pareil avec l'autre, c'est pareil avec l'autre, on va traverser la barre noire, c'est vrai que je ne trouve pas, je vais le mettre d'un côté, voilà, voilà, Ensuite tu sers 5 et du 13 Je le remonte complètement Très très bien Ensuite Donc là ce que je vais faire C'est que je vais mettre celle-là Donc il n'y a pas de sens Tu as 4 picots Tu viens les mettre sur le support Voilà et ensuite on met les 4 En dessous il y en vient serrer la plateforme Donc celle-là c'est pour mettre la poignée des gaz Et si j'achète ce simulateur-là C'est parce que j'ai la poignée de gaz qui va bien Et qui fait pile poil la plateforme Et qui a les bons On peut bien visser Tout appoyer par elle-même On ne va pas resserrer Voilà et ensuite Donc c'est bon Ici Bon ça ne bouge plus Donc ici on a A monter Donc tu as une vis là Avec une entretoise Un écrou C'est le contraire La vis Une entretoise D'écrou Ici ça va se mettre là Donc on va le retirer On va mettre ça ici On va l'emboîter On va mettre l'entretoise au milieu Hop On fait passer Entretoise Voilà Je vais passer de l'autre côté Donc quand tu veux te dégager Parce que là j'ai la plateforme sur le dessus Pour pouvoir te dégager du siège plus facilement Tu écartes ici Tu lèves Et tu penches le manche vers l'avant Hop Voilà Donc ça tu peux sortir plus facilement De ton emplacement Et pour le remettre C'est simple Hop Voilà Comme ça ça tient Donc voilà pour ça Bon maintenant on va continuer Donc pour pouvoir régler la course Tu as deux écrous Tu défais celui-là du bas Tu le descends Et tu serres celui-là du haut Ça va te permettre d'avoir De limiter le jeu Voilà Voilà Tu as une petite accroche Voilà c'est bien Là toi ça ne bouge plus Il ne faut pas que ce soit trop tendu Parce qu'il ne faut pas dessouder non plus La partie basse Mais bon dans l'ensemble ça va Alors c'est pas évident Parce que tu as une petite clé Vraiment c'est pas terrible ça C'est une clé de Je crois que c'est du 6 Bah Pour une vraie clé Plus épaisse Ça y est je sais où ça va Enfin J'ai réussi à trouver où ça va Enfin Ici Tu as besoin de redéfaire Les deux vis en bas Ces deux là Tu enlèves les écrous Lui comme ça Voilà Ça va aller sur le côté Logiquement Et tu fais passer Les deux Les deux dedans Que là Cette partie là Elle va aller Se mettre Et se visser Dessus Et après on peut le régler aussi En hauteur Grâce à ces deux vis Tu peux le régler Plus bas Plus haut Et puis voilà Donc je suppose que c'est du M8 55 Toujours pareil Rondelle Écrou Il va m'en falloir au moins deux Déjà pour ça Et après on va voir Là franchement c'est mieux Là tu vois Là ça ne bouge même plus Là comme ça Ça peut bouger En gros ça sert de guide Ici tu mets Lui Correctement Il se met Tu viens visser Voilà Si tu as besoin de tout ça Et ça ne bouge plus Là franchement c'est stable Et tu n'esques pas de le casser Allez sans déconner L'ingénieur de ça Au top Là il y a Tout est pensé Tout est vraiment Tout est bien Millimétré C'est nickel Donc ce tube là Ce tube Cette partie là On va la rentrer Au centre C'est à dire Comme ça La partie vissée Vers la télé De toute façon Tu ne pourras pas le mettre Autrement On fait descendre Voilà pour ça Je ne vais pas la serrer Je vais la mettre A peu frais Décuper ça C'est à dire C'est à dire C'est à dire Voilà Je comprends un petit peu mieux Ce que je ne piégeais pas Donc ici devant On a tout l'ensemble Donc tu peux mettre Soit cette plateforme là Ou alors Si tu veux te mettre En mode configuration avion C'est à dire Mettre un volant d'avion Tu sais Avec les deux manches Pour pousser vers l'avant Tu vires cette plateforme là Et tu mets ça Tout simplement Tu as le choix Ensuite Moi j'ai la possibilité De virer Cette plaque Qui est devant A trouver Et mettre Mon clavier Juste en face Mais non Apparemment Je peux le mettre aussi Sur le côté C'est bien ce qui me semblait Que j'avais vu Sur La notice Alors la notice Elle est là On va regarder ça ensemble Voilà Donc ici Toi La plateforme Elle est toujours là Là où il y a Ici Et on peut le mettre Sur le côté Là où il y a L'autre plaque Avec la On peut mettre la souris Mais on peut mettre aussi Le clavier Aussi au dessus Et donc Si je ne dis pas de bêtises C'est le Cette partie là En bas Celui là Qui va falloir Installer Sur Sur le Plaque Donc là Je viens de mettre C'est des M6 BTR Avec du 4 Serrage Avec un écrou Tu mets C'est du Donc du M6 16 mm Écrou Pareil Qui va En M6 Une clé de 4 En BTR Et du 6 Pour serrer en dessous L'avantage C'est qu'en fonction De ce que tu veux Tu peux l'incliner Soit par là Comme là On peut voir Que c'est fissuré En bas Donc tu peux le mettre Dans le sens Que tu veux Donc là c'est pareil Donc ici Là tu as Le rebord Vers le bas Tu le mets face à toi C'est des vis Que ça tombe Ici on a deux trous Donc pareil On remet de la Vis M8 55 Avec une rondelle Et un écrou Donc la rondelle Côté BTR Voilà On arrive Sur la première plateforme La deuxième Là-bas Hop Ici C'est juste rabattu Donc maintenant On va s'occuper Du manche Pour mettre le joystick En place Au milieu Là J'ai monté Donc je viens de monter Pour mettre le joystick Donc ici Comme tu peux voir Donc j'ai mis les trois vis Pareil c'est du M8 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 55 Et rondelle Du M20 Toujours pareil Et les mêmes écrous En M8 Ici Suivant comment tu mets La configuration Je ne sais pas si tu vois Entre les deux Tu peux incliner La plateforme Tu peux l'incliner Plus vers toi Et moi je vais la mettre A plat Donc ça Ici on a deux vis Donc c'est des vis Comme ça Avec les boutons Les boutons noirs Comme on peut voir Au pied ici Hop Donc il suffit simplement De les mettre là Et après tu règles En fonction de ce que tu veux Si tu es en bas Tu laisses en bas Bon voilà Ça rend comme ça Maintenant Ensuite On va voir Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Parce que là Je ne vois pas Pour l'instant Donc à priori Ça va comme ça Donc ici Tu as des espèces de goujons Avec des écrous Toi j'en ai deux ici Les écrous sont dessus Tu as juste à les mettre Alors quoi ça sert Apparemment C'est pour une option Je ne sais rien Bon bah voilà Donc ici j'ai mis Les Je pense que c'est tout ça Qui va ici Voilà pour ça Ça commence à prendre forme Ils ont pensé à tout Donc il y a même Les ceintures de sécurité Donc les ceintures Je suppose que c'est Parce que quand tu joues en statique Je veux dire Il n'y a pas besoin Mais apparemment D'après ce que j'ai pu voir Je crois que c'est sur Amazon Il y a moyen de mettre Le système hydraulique Avec les varins Juste en dessous Et si je n'ai pas de connerie Je crois que ça vaut 3600 euros Mais je ne sais pas Si ça va exactement Avec ce modèle là A voir Donc peut-être que ce sera Un futur achat par la suite Mais bon déjà Je me suis déjà fait plaise Donc il y aura par la suite Si j'ai les moyens Ou pas Bon voilà Je viens de regarder C'est une plateforme Tu vois Tu appelles ça Avec des vérins Donc tu vois Ça vaut quand même 3500 euros Une ici Tu as 4 trous Une ici L'autre sur les extérieurs Tu les mets Et apparemment Il y a 2 trous supplémentaires Et je crois que c'est Là-dessus que va Cette pièce là Je te confirme après Voilà pour ça Et donc ici Comme je te disais La vis avec la ceinture Tu viens la bloquer là-dessus Tu fais ton petit réglage Et puis voilà Il n'y a rien de spécial Pourquoi ça sert ? Il fallait monter Donc voilà C'est mis Et donc c'est une Du M8-16 Pardon J'ai mis avec une rondelle Diamètre 20 Donc il y en a 2 C'est pris entre les ceintures De sécurité Je viens de faire une petite bidouille Donc voilà Donc quand tu retires la plaque En... Bah ça Celle-là Le souci C'est que tu as directement Accès aux composants Je pensais pas Je pensais qu'il y avait Une petite plaque en dessous Et donc pour pouvoir mettre Les vis Bah les vis d'origine Qu'il y a sur la plaque Bah tu veux pas les mettre Parce qu'elles sont trop courtes Et il te faut de la BTR de 4 Donc il y en avait dans le lot Donc j'en ai pris Sauf que Au niveau des rondelles Euh... Il te faudra Une petite rondelle Alors je sais plus C'est combien celle-là C'était du M5 Normalement M5 Et après Il t'en faut une Un peu plus grosse Du M6 En gros tu mets La M5 d'abord Au niveau de la... Pour que ça puisse Tenir au niveau de la tête Sinon elle va sortir Et la M6 derrière Comme ça Tu les mets Et tu viens serrer C'est ce que je viens de faire A priori ça a l'air d'être bon Donc bah voilà Comme ça il n'y a plus qu'à remettre Le... Qu'on appelle ça Bah tout l'ensemble Dedans J'ai remis tout ce qui était devant Bon allez Les petits Qu'ils étaient pour serrer Le joystick Donc jusqu'à là Il n'y a pas de soucis Bon voilà Ça commence à ressembler à quelque chose Donc là j'ai mis de la... Parce que ce qui est bien C'est que cette manette Elle est configurée vraiment pour Bon allez Vraiment faite Pour cette platine Donc j'ai mis du... Des... Qu'on appelle ça ? Bah des vis qu'il y avait là-dedans Qui vont bien C'était du... Je ne me souviens plus C'était du... Du M6 Ouais ça Du M6 que j'ai mis Et pareil avec du écrou M6 Directement Et puis Une, deux Trois, quatre Et puis voilà C'est fini Donc là c'est bon Maintenant les pédales Donc ça y est Je viens de mettre Le support en noir Le... C'est du tasseau tout simplement Pour mettre la caméra C'est nickel Ici j'ai mis un support Ce que là ça ne l'est pas Un support de GoPro Que j'ai collé Pourquoi est-ce que Tout à l'heure j'ai essayé Malheureusement Elle est tombée Et j'ai cassé le globe Il est fissuré C'est de l'autre côté Elle est mal tombée Et c'était un peu Pas terrible Donc là maintenant Ça ne bouge plus Donc c'est le principal Donc voilà pour ça Donc là maintenant On va faire un essai On va voir ce que ça donne Pour filmer Et puis voilà Après on pourra clôturer Enfin ce tuto Bon bah voilà Terminé pour cette petite vidéo En espérant que c'était plus N'hésite pas à me laisser des commentaires Avec des j'aime ou j'aime pas Comme d'habitude Pense à t'abonner Actionne la cloche de notification Si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part Et puis je te dis à très bientôt Allez ciao